Alors, bienvenue tout le monde à la hutte à la maison, ou cette fois-ci, je pourrais dire la hutte à la hutte, parce qu'il y en a qui vont reconnaître derrière moi. Je suis à la hutte, je suis à la grande bibliothèque, et mon nom est Marianne, je suis bibliothécaire à l'espace jeune, et c'est moi qui vais vous animer aujourd'hui la hutte à la maison, la hutte à la hutte. Alors, depuis le début du confinement, on a fait énormément d'activités, par ongles, je parle beaucoup de Jennifer qui a fait énormément d'activités avec vous, des activités qui étaient très souvent en ligne, parce que c'était plus facile et plus accessible pour tout le monde, mais la hutte, c'est pas juste des activités en ligne, la hutte c'est plein plein d'autres choses aussi, dont un volet artisanat, donc un volet où on touche beaucoup à la laine, au tissu, où on peut faire de la couture, du tricot, du crochet, et on peut aussi faire de jolis pompons de laine. Donc j'en ai fait un ici, j'en ai un autre blanc, voilà, donc j'ai fait des petits tests pour vous avant de commencer l'atelier. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire ensemble, on va faire des pompons de laine. Donc j'en ai profité, moi j'ai accès à tout le matériel de la hutte, par contre sachez que c'est du matériel que vous pouvez avoir facilement à la maison, donc pour ceux qui ne se sont pas encore préparés ou qui n'ont pas leur matériel, je vais vous faire la liste du matériel nécessaire. Alors, pour faire nos pompons de laine, ça vous prend une paire de ciseaux, ça vous prend du carton, donc moi j'ai pris des boîtes de barre-tongles, pour avoir du bon carton, évidemment, vous l'aurez deviné. Ça prend de la laine. Et pour la laine, il faut faire attention d'en prendre une qui est quand même assez large. Alors j'ai fait un test hier, je vais vous le montrer, parce qu'hier j'ai essayé de faire un pompon avec une laine toute même, comme ça, là, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc vous voyez quand même, celui-là, il y a un fil, alors que celui-là, c'est plusieurs fils qui sont tous ensemble. Et le résultat de mon pompon, au final, c'est ça ici. Ça n'a pas vraiment fonctionné, vous voyez, là. Je n'arrive pas à lui donner une forme de pompon sans qu'il soit coupé en deux. Donc, pas idéal cette laine-là. Je vous invite vraiment à en avoir une, là, qui a plusieurs épaisseurs. Donc, vous voyez, celle-là ici, je peux la dérouler. Et elle va se diviser en plusieurs fils différents, vous voyez ici, là. Donc celle-ci, elle a même quatre épaisseurs, je crois. Donc avec ça, vous allez être en mesure de faire des beaux pompons. Alors, les pompons de laine, c'est quelque chose de très, très simple à faire, mais de vraiment amusant. Donc vous voyez, déjà en partant, j'ai fait deux tests différents. J'en ai fait un avec deux couleurs de laine différentes, comme ceci. J'en ai un avec une seule couleur. Là, ce n'est pas super évident, mais vous pouvez voir que le blanc, il est légèrement plus grand que l'autre. Donc j'ai aussi essayé deux modèles différents. Et faire des pompons de laine, c'est très, très, très populaire à la hutte. Donc toutes les fins de semaine, quand on était ouvert, donc il y a quelques mois de ça, on avait toujours des jeunes qui faisaient des beaux pompons comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous montrer à la hutte à la maison comment en faire. Ça, vous pourrez en faire tout le temps, comme vous voulez, à la maison. Pour avoir deux couleurs, c'est vraiment très, très, très simple. Vous avez simplement à avoir besoin, à prendre de la laine de deux couleurs différentes. Donc, si vous voulez un pompon de deux couleurs, prenez deux couleurs de laine différentes. Vous l'aurez deviné. Avec mes trois couleurs ici, je pourrais faire un pompon de laine de trois couleurs différentes. Alors, on va commencer à l'instant. La première étape pour faire son pompon de laine, c'est de créer son gabarit. Un gabarit, ça ressemble à ça ici. Ça ressemble à un genre de beigne ou un anneau avec un trou. Et il doit y avoir deux parties différentes qu'on va mettre une par-dessus l'autre, comme ça. Ça, c'est la première étape à faire. Vous aurez deviné que pour cette étape-là, on a besoin de notre carton. Voilà, tiens, je vais le couper en deux morceaux. Alors, de quelle grandeur est-ce qu'on va faire notre gabarit? Ça, c'est vraiment important parce que c'est la base de votre pompon. Mais c'est ça qui va vous permettre de décider la grosseur de votre pompon, la densité, donc à quel point il est épais. C'est vraiment à partir de ça. Alors, deux choses à savoir. Premièrement, la longueur de votre fil. Donc, je vais prendre mon pompon ici en exemple. Alors, vous voyez, chaque fil, j'ai une longueur à peu près égale. Comme ça ici, on voit par exemple cette longueur-là. Bien, la longueur de votre fil, c'est la longueur du carton. Donc, si vous voulez un gros pompon avec des longs, longs, longs fils, bien, vous devez faire un gabarit qui est plus grand ici. Et ensuite, la densité, donc l'épaisseur que votre pompon a, à quel point il y a beaucoup de tiges, de petits morceaux de laine où il n'y en a pas beaucoup. Bien, ça, c'est le centre ici. Parce que plus vous faites un petit centre, moins vous allez pouvoir faire de tours avec votre laine. Et plus vous faites un gros centre, plus vous allez pouvoir faire de tours et avoir plus de fil, plus de fil, donc une boule plus grosse. Par contre, il faut faire attention parce que moi, j'ai eu des idées de grandeur et j'ai voulu en faire un vraiment gros comme ça ici. Mais là, celui-là, il était trop gros, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il faut que vous vous disiez que vous devez être capable de tenir vos fils au centre. Et si vous voyez de ce côté-ci, moi, mon pouce, il ne se rend pas ici. Donc, à la dernière étape, quand j'ai dû couper mon fil, je n'arrivais plus à tenir mes fils, puis mon pompon, il est juste tombé en millimètres. Donc, il faut quand même un juste milieu. Je fais plein de tests pour vous. Vous voyez celui-là ici, il est un petit peu petit comparé à celui-là. Donc, j'arrivais à bien tenir le cercle. Mais il était tellement petit que je n'étais pas capable de tourner beaucoup de fils autour. Donc, j'ai eu un tout petit pompon qui était correct. Il était quand même cute, mais ce n'était pas le mieux. On demande comment faire un cercle parfait. Bon. Ce n'est pas nécessaire, premièrement, de faire un cercle parfait. Mais si vous regardez le mien, il n'est pas parfait du tout. Ce n'est pas grave. Si vous voulez absolument faire un cercle parfait, je vous invite à utiliser n'importe quoi que vous avez. Comme par exemple, moi, j'ai ma bouteille d'eau ici. Donc, je pourrais utiliser le cercle de ma bouteille d'eau pour faire un cercle. Et si vous voulez quelque chose de plus gros, peut-être qu'à la maison, vous avez un plus grand verre ou un bol ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez utiliser ça. Mais comme je vous dis, ce n'est vraiment pas nécessaire d'avoir un cercle parfait. Alors, on va prendre notre carton. On va faire ça comme ça. Alors, ici, j'ai deux morceaux de carton. Je vais pouvoir les mettre un par-dessus l'autre et dessiner mon cercle d'écouté dedans. Alors, à vous de voir la grosseur du cercle que vous voulez faire. C'est vraiment à votre guise, sans que vous êtes capable de bien tenir le centre de votre cercle. Donc, évidemment, ne faites pas votre cercle plus gros comme votre main. Ça, c'est un petit peu trop gros. Mais vous pouvez y aller comme vous voulez. Alors, on va commencer par dessiner notre cercle. Je vais essayer de faire un cercle de cette grosseur-là. J'ai mes deux morceaux de carton. Alors, je suis prête à découper avec mes cidées. Là, vous voyez, mon carton est quand même épais. Ce n'est pas super facile de découper les deux cartons en même temps. Vous pouvez très bien en découper un seul à la fois. Moi, j'aime ça quand les choses vont vite. Alors, je coupe mes deux cartons en même temps. Voilà le résultat. J'ai deux cercles. Ils ne sont pas parfaits, mais ce n'est pas grave. Ça va fonctionner quand même. Donc, ça, c'est le contour. Et maintenant, je dois créer mon cercle à l'intérieur. On se souviendra que dans mon modèle, j'ai un cercle à l'intérieur. Vous voyez, j'ai essayé de le faire un petit peu plus gros. J'espère que ça va fonctionner. Je ne l'ai pas fait trop gros. On se souviendra de ce que j'ai dit, hein? La longueur entre le bout et le cercle, ça va être la longueur de notre fil. Donc, plus il y a de l'espace, plus les fils de notre pompon vont être gros. Alors là, je dois décider quelle grosseur de cercle je fais. Hier, dans mon test, si vous voyez là ici, j'ai mis la grosseur à peu près d'un 25 sous. Donc, vous voyez ici, là, c'est à peu près la grosseur d'un 25 sous. Ça, ça me convenait assez bien. Je suis capable de mettre mes doigts de ce côté-ci. Et de l'autre, je suis capable d'avoir mon pouce partout sur mon cercle. Donc, je vais être capable de bien tenir mes fils quand je vais être rendue à l'étape de les couper. Alors, je vais voir si ça fonctionne bien pour moi de faire environ un 25 sous cette fois-ci aussi. Je vais peut-être le faire un petit peu plus gros qu'un 25 sous parce que j'ai fait mon modèle un petit peu plus gros. Donc, je vais être sûre que ça fonctionne bien. Bon. Ici, j'ai décimé mon cercle au centre. Et si j'essaie de mettre mon pouce, OK, je suis capable d'atteindre pas mal tous les bouts de mon cercle. Donc, au moment de couper mon fil, je devrais être correcte avec ça. Alors, comme je suis satisfait, si jamais vous vous rendez compte que vous voulez plus gros ou plus petit, évidemment, vous pouvez continuer à dessiner. Vous pourriez décider, par exemple, de le rendre plus petit, c'est un problème. Moi, je vais couper le gros. Comment faire pour couper le centre au milieu? Bien, c'est très, très simple. On va tout simplement se rendre en coupant à partir du bord. Voilà. Et on découpe le cercle. Encore une fois, je coupe mes deux morceaux de carton en même temps. Mais évidemment, si vous préférez en couper un à la fois, c'est possible. Ça me donne ça ici. Donc, vous voyez, je n'ai pas rien utilisé pour faire mes modèles de ronds. C'est à peu près parfait. Ça fonctionne. Et la dernière étape pour préparer notre anneau, que vous remarquez dans mon modèle d'hier, ici, il y a un trou. Ça va nous permettre de rentrer notre fil plus facilement. Ici, je n'ai pas encore ce trou-là. Donc, je vais tout simplement venir couper une partie du carton, ici, pour créer un trou et permettre à mon fil d'entrée. Même que je le trouve trop même, je vais venir couper un petit peu plus de ce côté-ci. L'important, c'est que vous soyez en mesure de bien faire traverser le fil dans la nez. Donc, notre première étape est faite. On a créé notre anneau. On l'a découpé. On est rendu au moment d'utiliser notre fil. Alors là, c'est à vous de laisser aller votre créativité en fonction du nombre de couleurs que vous avez, du nombre de types de fils que vous avez aussi. C'est très, très simple. Si je décide d'utiliser une seule couleur, ça va me donner un résultat comme celui-là, ici. Il est tout blanc. Je pourrais avoir envie aussi de créer un pompon. Je n'ai pas d'exemple pour celui-là, mais un pompon qui est la moitié d'une couleur et l'autre moitié d'une autre. Alors, ce que je ferais, c'est que j'enroulerais du fil d'une couleur sur une partie de mon anneau. Rendu à la moitié, je changerais de fil de couleur et je terminerais avec ma deuxième couleur. Donc, je pourrais décider de mettre rose d'un côté. Je remplirais ça ici de rose. Et de mettre le gris de ce côté-là, ici. Si vous voulez un pompon comme moi j'ai fait, si vous voyez, on dirait qu'il y a comme presque quatre côtés ou qu'il y a une ligne rose au milieu et il y a du gris un peu des deux côtés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé mon anneau complet une première fois avec du rose. J'en ai mis un petit peu moins pèche d'habitude. Et ensuite, j'ai recommencé du début à la fin avec du gris. Et ça m'a donné deux étages de couleurs. Ça m'a donné ce résultat-là ici. Donc, c'est celui-là que nous, on va faire ensemble. Mais cette fois-ci, je vais le faire gris et blanc. Ça, je vais vous le montrer. Parce que les autres sont assez faciles. Une couleur tout au complet. Si on veut faire deux côtés, on met un côté une couleur, un côté l'autre. Celui que j'ai fait tantôt, il est un petit peu moins évident à comprendre. Donc, ça va être notre exemple qu'on va faire ensemble. Alors, je commence par prendre ma laine. Et ce qui nous aide, c'est d'avoir assez long de fil de lousse. Parce que sinon, notre pelote de laine, elle se promène à gauche, à droite. On finit par se paire. Alors, je vais passer mon fil au centre. Et je vais l'enrouler quelques fois ici. Juste pour le rendre solide. Donc, je vais en prendre un petit peu plus. Pour le solidifier. Comme ça ici. Donc là, vous voyez, j'ai quelques fils. Je les ai passés un par-dessus l'autre aussi. Comme ça, c'est assez solide. Si je tire ici, pas trop fort évidemment. On voit que mon fil, il tient assez bien. Donc, ça me permet d'avoir un début de pompon assez solide. Une fois que ça s'est fait, on a tout simplement à tourner autour. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai pris un carton qui est plus même. Parce que c'est facile de le faire bouger. Donc, je peux tout simplement le plier comme ça ici. Pour ne pas que ce soit dans mon chemin. Puis, commencez à enrouler le fil autour de l'anneau. Alors, si vous faites un pompon d'une seule couleur, ou si vous avez décidé de faire un côté d'une couleur, un côté de l'autre, il faut mettre assez épais de fil. Mais comme moi, je vais faire deux couleurs une par-dessus l'autre, je n'ai pas besoin d'en mettre aussi épais. Donc, si vous remarquez, je suis en train de tourner mon fil. Et à certains endroits, on continue à avoir du carton en dessous. Ce n'est pas grave. Parce que je vais mettre une deuxième couche de fil. Quand vous commencez à manquer de fil, n'hésitez pas à en sortir plus de votre pelote de laine. Alors, on tourne, on tourne, on tourne. Et on fait le tour de l'anneau. J'ai quelqu'un qui me dit que c'est fait. Est-ce que c'est l'anneau qui est fait ou c'est le tour de laine qui est fait? Est-ce que ça, c'est votre tour de laine? Vous êtes vraiment rapide. Moi, je ne suis pas si rapide que ça. Voilà. Alors, vous vous souvenez, au début, je vous disais, je vous parlais de longueur du fil. Mais là, on le voit vraiment bien. Alors, la longueur du fil, du fil, je recommence. La longueur du fil, vous disiez mon pompon, c'est la longueur du fil ici. Vous voyez? Donc, mon pompon devrait être légèrement plus gros que celui que je vous ai montré en exemple. Je suis satisfaite de la quantité de blanc que j'ai mis sur mon anneau. Là, je ne sais pas si vous remarquez. Je n'ai pas fait le tour au complet. On le voit bien. Là, ici, il reste des bouts de carton. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que la laine, elle se tient bien au centre ici. Donc, même s'il manque un petit bout ici, parce que si je continuais, j'ai l'impression que ma laine n'aurait pas tenu sur mon cercle. Donc, j'ai préféré arrêter. Ça, c'est ma première étape. Mon premier étage. Maintenant, j'avais dit que je voulais faire de la laine avec deux couleurs. Donc, je vais recommencer avec ma laine grise. Je mets mon fil au centre. Je fais quelques tours pour solidifier mon fil. Voilà. Donc, ici, quand je tire, ma laine grise, ça tient bien. et je vais faire comme pour la laine blanche, je vais tourner. Si vous vous demandez la quantité de laine à mettre, moi, je vous dirais essayez de ne plus voir le carton de votre anneau. Ça, ça veut dire que vous allez en mettre assez épais. Et après ça, vous pouvez en mettre vraiment comme vous voulez, parce que plus vous mettez de tours, plus votre pompon va être fourni. Plus il va y avoir beaucoup de laine et qui va être très, très, très épais. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et l'important, c'est que votre cercle ici ne soit pas rempli. Alors, je suis satisfaite avec ça ici. Je vais avoir un pompon qui est un petit peu plus blanc que gris, je crois bien, mais ça devrait être beau quand même. Alors, on est à l'état de couper maintenant. Couper la laine. Je prends ma paire de ciseaux. Et là, vous vous rappelez, on a mis deux épaisseurs de carton. Alors, je vais glisser le ciseau dans mes deux épaisseurs de carton ici. Vous voyez, je suis vraiment entre les deux cartons. Et je vais couper ma laine. Et c'est ici que c'est important de bien tenir la laine au centre, parce que sinon, elle va tout tomber. Alors, je vais placer ma main comme ça ici. Et de ce côté-ci, je vais essayer de mettre mon pouce le plus près possible de ma laine. Et je vais commencer à couper. Si vous avez mis très, très, très épais de laine, c'est possible que vous deviez repasser une et deux fois en fonction de à quel point votre ciseau est coupant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'impression que ça ne coupe pas bien, prenez un petit peu moins de ciges de laine à la fois, puis coupez deux épaisseurs. Je continue. Là, vous voyez ici, je vais vous montrer ma laine qui est en train de tomber. Alors, c'est pour ça, je dois vraiment mettre ma main et mon pouce pour tenir ma laine. Sinon, elle va tomber de mon anneau et je vais tout perdre le travail que j'ai fait. Alors là, il faut faire attention quand on tourne. Voilà. C'est la partie la plus difficile qu'on est en train de faire, c'est de s'assurer que la laine ne tient bien dans nos mains tout en coupant tout autour de l'anneau. Près que terminé. OK. Donc là, vous voyez, tout le tour de mon anneau est coupé. Je n'ai pas lâché ma laine parce qu'elle ne tient pas encore. Je vais me couper un petit bout de laine comme ça ici. C'est un petit peu long, pas besoin qu'il soit aussi long. Et je vais glisser ma laine entre mes deux anneaux. Comme ça. Vous voyez, elle est entre mes deux anneaux. Voilà. Voilà. Ici aussi. une fois que j'ai réussi à la mettre entre mes deux anneaux, je vais faire un nœud. Ça prend quand même un petit peu de déxtérité pour faire un nœud à une main. Et là, je suis prête à tirer mon nœud. Donc, je vais lâcher mes fils et je vais tirer mon nœud. Comme ça ici. Alors, je répète, j'ai vraiment passé le fil de laine entre mes deux anneaux. Vous le voyez ici, le fil. Entre mes deux anneaux de carton. Je l'ai tiré et j'ai fait un nœud pour l'instant. Évidemment, on va en faire un deuxième pour rendre ça plus solide. je vais le déposer sur le bureau. Ça va être plus facile pour moi. Alors, c'est ça. Ici, j'ai mon deuxième nœud. Voilà. Et là, comme il y a un trou dans nos anneaux, c'est super facile de sortir le pompon et vous allez même pouvoir les réutiliser. Donc, une fois que vous les avez construits, vous pouvez les garder. Et ça vous donne un pompon. Je vais couper ici un petit peu parce que je le trouve long. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement faire un nœud dans mes deux fils. Comme ça ici. Pour pouvoir le tenir. Ça fait un pompon. Alors, je vous avais dit qu'on avait un petit peu moins de gris que de blanc, mais j'ai quand même mes deux parties de gris entre le blanc. Là, vous allez remarquer que des fois, il y a des petits fiches qui dépassent. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la celle-là ici, elle se dépasse. Donc, j'ai juste à prendre ma paire de ciseaux et couper les petits fils qui me dérangent pour rendre le tout plus droit et plus uniforme. Ça donne un joli pompon. Je vais le comparer avec celui que je vous ai montré tantôt. J'avais l'impression qu'il allait être un petit peu plus gros et comme de fil, regardez-moi ça. Il est pas mal plus gros, hein? Donc, ça, c'est la différence entre un modèle gros comme celui-là et un comme celui-là. Alors, voilà, vous avez appris comment faire de jolis pompons avec du matériel recyclé que tout le monde a à la maison. Tout le monde a des boîtes de carton, une paire de ciseaux et un peu de laine de la couleur de votre choix. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de créer vos propres pompons. n'hésitez pas à faire des tests, à mettre deux, trois, quatre couleurs, à les mixer ensemble. Ça peut vraiment faire des super beaux résultats et je vous invite vraiment à faire des tests et si vous avez envie de nous montrer les beaux pompons que vous avez fabriqués, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à l'adresse c'est utacommercialbanq.qc.ca. Ça va nous faire super plaisir de voir vos belles créations. Alors, je vous dis à tous un grand merci d'avoir été présents et à la prochaine! Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada